... Concernant mon métier, Je dirais que ce n'est pas de faire des documentaires sur le social ou le réel qui est important. C'est de trouver une forme agréable, intéressante, voire amusante, qui permette de poser sérieusement les questions. Alors, bonsoir et bienvenue sur les chemins de travers en ce dimanche 25 mai. Vous venez d'entendre une citation d'Agnès Varda, qui nous indique bien que nous allons ce soir, pendant trois heures, toute la soirée, consacrer les chemins de travers à l'histoire et la nature, l'histoire des documentaires, faire des documentaires, le mal aimé, la partie mal aimée du cinéma, le documentaire, qui est si important. Et je vous dis tout de suite mon parti pris, moi je suis bien passionné. Si j'avais à choisir sur une île déserte, entre fiction et documentaire, évidemment, je me barderais de documentaire jusqu'à la fin des temps, bien plus que des films de fiction. Mais néanmoins, nous avons une émission ce soir consacrée aux documentaires. D'ailleurs, nous pouvons dédier cette émission à un ami que j'ai perdu. Vous voyez, je ne suis pas tout seul en studio. Je vais vous présenter dans quelques secondes Pierre Véronneau. Mais Arthur Lamotte, qui nous a quittés dans la grande tradition des documentaristes. Alors, on va le saluer où qu'il est, comme dit la vieille formule naïve des pauvres humains désespérés. On dit toujours ça, il est en train de filmer là où il est, puis faire du documentaire ailleurs. Alors, en première heure, nous aurons avec nous, et je lui souhaite la bienvenue tout de suite, Pierre Véronneau. Pierre Véronneau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur les chemins de travers. Pierre Véronneau, historien, docteur en histoire. Alors ça, c'est très impressionnant. Déjà en partant, mais a oeuvré au sein de la cinémathèque québécoise à partir de 1973. Conservateur. Il a été conservateur du cinéma québécois et canadien, puis directeur des collections. Il a été professeur associé à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal. Il enseigne régulièrement à titre de chargé de cours à l'Université Concordia. Ça, c'est pour l'honneur, on le sait bien. L'honneur. Depuis fort longtemps. Donc, aussi âgé, presque, le cinéma que le cinéma d'ici. Donc, il y a mon âge. À peu près. M. Véronneau, je vais présenter les autres invités de la soirée. On va faire une pièce, une pause musicale et on va commencer notre belle conversation. Parce qu'on n'aura pas assez d'une heure pour... Il y a tellement de choses à dire sur l'histoire du documentaire. Et vous avez déjà commencé un micro fermé. Vous en avez long à dire. J'avertis tout de suite les auditeurs du distresse, installez-vous. Sortez les cahiers et prenez les notes. En deuxième heure, Marc-André Robert est avec nous. Il est auteur d'ouvrages et d'articles sur le cinéma documentaire, dont... Dans la caméra de l'abbé Proulx, la Société agricole et rurale du Plessis. C'est passionnant. C'est les prêtres cinéastes des années 30 et 40. C'est paru chez Septentrion. Il est doctorant en histoire à l'Université Laval, M. Robert. Et ses recherches actuelles portent sur le cinéma gouvernemental québécois. C'est intéressant, ça. Le cinéma gouvernemental québécois, paru entre 1930 et 1980, quand même. Et sur la propagande cinématographique au Québec et au Canada, ainsi que sur des rapports entre le cinéma et l'histoire. Il est également spécialiste du cinéma documentaire portant sur les prêtres, artisans, cinéastes, pour la période de 1920 à 1950. Et en troisième heure, Manon Barbeau, qui fait longtemps que je n'ai pas vu, j'ai hâte de la rencontrer. M. Nami, elle est cinéaste et documentaire. Oeuvre comme scénariste, réalisatrice et productrice pour Télé-Québec, Office national du film du Canada. Vidéo paradisio, la maison des cultures nomades. Et surtout Wapikani Mobile, qui va nous intéresser beaucoup. Elle assume la direction générale artistique de Wapikani Mobile depuis dix ans. Elle a donné la caméra aux Autochtones et porté son regard sur les femmes cinéastes documentaires, dans les documentaires et les femmes en général. Voyez le programme? On ne va pas s'ennuyer. Alors, on a toute une belle soirée. Installez-vous. On va documenter l'histoire du documentaire. Cinéma, cinéma Genre là que je suis, je fais du dégât Il n'y a pas de bon sens, maudit film-là Voilà que bon, c'est celui-là Je veux mourir dans mes bras Mourir de soif, mourir de peur Mourir d'amour ou de langueur Si c'est ça le cinéma Non merci, non merci En ma main, je veux des vraies vues Des vraies vues comme on n'en voit plus En ma main, je vois des films de l'office En ma main, je veux des films de l'office L'office, l'office, l'office L'office, l'office, l'office L'office, l'office, l'office La cheminée du film Du Canada Oui, Pierre-Renaud, un classique Un classique La chanson sur le cinéma, on ne peut pas la rater Maintenant, en ouverture, je faisais l'opposition entre la fiction et les documentaires Reprenons le chemin Allons au point zéro Est-ce que j'ai raison de l'opposer comme ça aussi fermement Puis au début Mettons, on est au début du 20e siècle On a cette technologie La technologie arrive à la fin du 19e On a ça Elle ne se diffuse pas pareil selon les pays Il y a des pays qui mettent au point les inventeurs Comme il est un des appareils qui sont lourds, gros Donc quand ils vont tourner, ils n'iront pas en documentaire spontanément Tandis que d'autres pays, comme la France avec les Frères Lumière Vont mettre au point des documents, des appareils légers Eux vont avoir tendance à sortir Et vont avoir des opérateurs qui vont circuler partout dans le monde Et c'est d'ailleurs un opérateur Lumière Qui projette les premières vues animées au Canada en 1896 Sur la rue Saint-Laurent ici Et c'était des films Mais on parle de films, c'est quelques minutes Il faut juste mettre ça Et les termes ne sont même pas encore balisés Lorsqu'un média naît On n'a pas le vocabulaire pour le qualifier Et on n'a pas les catégories par après pour l'ordonner Ça va prendre quand même quelques années de faire ça Mais on présente des films de quelques minutes Mais d'abord, il y a une distinction, on ne va pas en reparler Mais c'est bon de se mettre ça La caméra lourde est condamnée au studio Et dans le monde du cinéma, il y a beaucoup de studios Qui vont se bâtir comme des gros entrepôts À Hollywood Un peu partout En Nouvelle-Angleterre Parce qu'avant qu'ils déménagent d'Hollywood En Angleterre À Paris À Berlin À Rome Voilà Donc on est lié au studio Oui Et là on dit Quand on a une technologie plus légère Donc une caméra qui peut se dépasser On est sur le terrain à ce moment-là On va sur le terrain Et ça, ça ouvre la porte au cosmos du documentaire Ça ouvre la porte à l'histoire Voilà Parce que c'est les films Autant pour des personnalités Le tsar de Russie Ou des bataillons Ou des reines, des rois Que être dans la rue Parce que c'était l'exotisme Donc si on montrait une image De New York À Paris C'était exotique Donc l'opérateur Vient à New York Mais il peut prendre juste La rue Les petites gens Puis aussi prendre Des choses en mouvement Ils vont soit mettre La caméra sur un bateau Sur un train Un tramway Ou encore Photographier des choses Qui bougent Et cette imagerie-là Va contribuer à faire connaître En enregistrant les costumes Les coutumes Les lieux Ça va contribuer à faire connaître Les gens d'un pays à l'autre Mais par après Aux historiens Avoir un document De première main Sur les mentalités Les habitudes Les lieux Les actions Qui sont importantes En histoire Mais il est certain Que ce sont Des pièces Des artefacts Qui prennent la valeur À chaque jour Tout à fait Ces vieilles images Ces anciennes images On est toujours touché Quand on voit La première photographie De l'histoire de l'humanité Tout à fait Mais c'est des fois Le même intérêt Qui va pour Des films de fiction Il y a des films de fiction Qui sont extrêmement mineurs Mais puisqu'ils ont été filmés En extérieur naturel L'extérieur naturel A une qualité documentaire Et souvent C'est ça qu'on va voir On dit L'histoire tient pas La mise en scène Mais c'est une véritable explosion Vous dites On va faire image C'est le cas de le dire Des gens se mettent À tourner Des scènes De vie Normale Une rue à New York Ben justement La vie à la campagne Un bateau Qui accoste On peut aller Dans toutes les régions du monde Un primitif Un papou D'ailleurs C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Mais non C'est ça On peut prendre Des gestes Bien ordinaires Le célèbre Déjanus de bébés Des frères Lumière C'est très simple Par contre Il y en a Qui sont un peu plus documentés Ou il y en a Des fictions Qui sont tournées Prenez Celle qu'un opérateur Lumière a fait ici À Kahnawake Qui s'appelait Danse indienne Oui Qui montrait Des indiens dansants Pour l'époque On a dit Ah Quel merveilleux documentaire Finalement On s'est aperçu Par après Plusieurs années après Que Même si c'était des Mohawks Qui n'étaient pas habillés en Mohawks On trahissait Toutes les choses Mais ça rentrait dans La vision Qu'avait Un Européen Sur Les Indiens d'Amérique Et ça aussi C'est un piège En documentaire De quelle année La danse indienne À Kahnawake À Kahnawake On disait à l'époque On disait à l'époque Oui En 1900 On est au tournant du siècle C'est peut-être un peu plus C'est le célèbre film numéro 1000 Du catalogue Lumière Bon C'est le film numéro 1000 Du catalogue Lumière C'est un opérateur Lumière Qui est venu C'est beau C'est quoi votre métier Moi j'étais un opérateur Lumière C'est beau Et puis il est venu En Amérique quand même Puis il veut des Indiens d'Amérique Il les trouve tout près de Montréal Il filme Et il va filmer Et là je viens rapidement Parce qu'il va falloir Qu'on aille rapidement Ça me fait penser Aux critiques qu'on va faire À l'analyse plus tard Qu'on va faire De Nanook De Flaherty Nous on étudiait ça En anthropologie Dans nos cours d'anthropologie Oui il y a une mise en scène Là aussi Il y a 100% mise en scène C'est ça Parce que D'une part il y a des Flaherty a coupé Des igloos Pour pouvoir filmer à l'intérieur Il y a des personnes différentes Qui interprètent Le même personnage Notamment la femme Il a été longtemps Sur place là-bas Ce qu'il a obligé De faire de la mise en scène Et il triche aussi Parce que Il montre les Indiens Les Inuits dans ce cas-là Plus primitifs qu'ils le sont Parce que quand Les Inuits sont Au contact des postes de traite Ils voient Ce qui vient du sud Arrivé chez eux Mais il fait semblant Que Nanook N'a jamais vu De tourne-disque Et Vu le manger Alors qu'il savait C'était quoi Donnons le contexte Nanook of the North C'est Flaherty C'est 1922 C'est un Américain Flaherty Au mise en scène Des photographies Des Indiens d'Amérique Par Edward Curtis Qui fait Et qui enlève Tous les objets modernes Auprès des Indiens Pour garder leur côté Absolument pur C'est ça Il y a une mise en scène Donc le documentaire On va revenir Il est confronté à ça La volonté D'avoir quelque chose Tout à fait La volonté Aussi d'organiser Le réel Pour certains Selon leur vision Et Flaherty a fait ça Non seulement Dans Nanook Mais dans Man of Aaron Et on a donné Des idées communes Avec Pierre Perrault Lorsqu'il était à l'île Au coude Dans les années 60 Et qui regarde L'île au coude À travers Un certain prisme Qui n'est pas Si généralisé À l'époque Il y a même Des gens de l'île Qui disaient Mais c'est pas nous autres Tout ça Ces vieux-là C'est quand même Autre chose Mais Pierre Perrault Avait une démarche Poétique Documentaire Et mémorielle Et une quête identitaire Et une quête identitaire Qui était très claire Et il n'y a pas de tricherie là-dessus C'est ça Puis lui Il mettait ça À l'avant-plan Mais le documentariste On va faire une pause On va y revenir Mais le documentariste S'expose toujours À ce genre de critique D'ailleurs Perrault On va lui donner La même critique Pour l'habitibi Pour son cycle habitibien En disant Bon Mais en même temps C'est délicat tout ça Parce que Perrault Annonçait ses couleurs Quand même On savait très très bien Ce qu'il était en train de faire Oui oui Ça c'est pas une hypocrite C'est ça Alors on va faire une pause C'est déjà bien parti Au parc la fontaine Les filles s'en vont Et s'y promènent Au brin des garçons Qui les entraînent Au cœur des puissons Où elles étreignent L'amour en saison Qui les enchaînent Dans un tourbillon De vraies poèmes Car dans les frissons Naissent toujours Les plus belles chansons d'amour Au clair de la fontaine J'ai vu dans tes yeux L'amour en saison De ce printemps Qui fit fleurir Tous nos saisons Chérie dis-moi Te souviens-tu De ces témoins Naissant dans nos âmes Ingénues Au parc la fontaine Comme il faisait bon Lorsqu'en nous-mêmes Naissait la chanson Qui nous entraîne Dans le vieux puissant Comme aux anciennes Et nous se cédons Qui nous entraîne Dans le tourbillon De vraies poèmes Car dans ces frissons Naissent toujours Les plus belles chansons d'amour La vie en qui nous mène Sous les vieux ramons Du temps passé Dans nos âmes ramènent Les tendres échos Ces années J'enis pas Que la fontaine Le dernier frisson De sa poème Peut-il son façon Être aujourd'hui La vraie chanson De notre vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, alors, il faut bien comprendre que nous sommes déjà lancés à pleine vapeur dans notre discussion, revenons au tout début quand même, à cette idée d'organiser, de filmer tout ce qu'on peut attraper finalement, mais ça va finir par s'organiser. Il y a des contraintes, on en a trouvé une, on finit toujours par faire le film qu'on veut faire, même quand on est documentaire, on va trouver l'esquimo qu'on veut trouver, ou l'iroqua qu'on veut trouver, mais il reste qu'on en a fait beaucoup, on va s'organiser, ça va s'organiser au Canada, et les structures ont une histoire, donc on va voir apparaître des organisations. Avant des organisations, on va voir apparaître des hommes. Des individus? Des individus, ça va être à peu près toujours des mâles. Oui, des gars, des gars. Et le premier, si on peut dire, c'est Léo Ernest We Met. Quelle histoire. Léo Ernest était projectionniste au Parc Summer, puis il montrait des films, des vues animées, comme on disait, et il a observé que les gens s'intéressaient à ça. Donc, ça l'a amené à louer une salle qui va modifier que c'est le We Metoscope, mais ça l'amène aussi à se dire, il faudrait des vues locales à Montréal. Donc, dès qu'il va avoir son lieu à lui, le We Metoscope, sur la rue Sainte-Catherine, il, à Montréal, il tourne des vues locales, puis il en tourne beaucoup parce que les gens veulent en voir. Puis, en même temps, il y avait eu des Américains ou des Français qui étaient venus tourner au Canada et au Québec auparavant, mais qui regardaient le Québec par l'exotisme, par le fait que là, on montrait des pompiers l'hiver sur la ruche aériée. C'est quand même pas rien, là. Des patinoires, des glissades. L'hiver, c'était comme dans l'imaginaire des étrangers. Le Québec, c'est la neige. Mais We Met, lui, va s'intéresser à d'autres choses. Par exemple, il filme la montée du pont de Québec, puis le pont de Québec tombe. Il est là en morceaux, il n'est pas là tout le temps. Il va faire un congrès eucharistique, il va faire plusieurs activités. Il va filmer ça de son oeil, le Québécois. Les gens sont très heureux de voir des vues locales et ça va amener d'autres opérateurs à filmer des vues locales et de fournir éventuellement à l'étranger des images locales tournées ici. Oui, mais il avait beaucoup de contacts chez les Américains, beaucoup en Europe aussi. Donc, il était ouvert sur le monde. Il connaissait des gens. Il connaissait surtout le monde de Pathé. Pathé était son contact principal. Pathé avait une très grosse compagnie, évidemment. Puis, Pathé distribuait en Amérique du Nord. Donc, Ouimet, la tête du marché était en Nouvelle-Angleterre, Boston. Donc, il prenait le train Montréal-Boston, allait chercher des films. Il n'était pas le seul à faire ce trajet-là. Il y en a eu d'autres. Il y avait des personnes communes ou des fois, des projectionnistes ambulants qui se rendaient acheter leurs films, mais ces projectionnistes-là ne tournaient pas. J'ai toujours pensé que Boston était notre jumelle naturelle. On devait avoir un TGV sur Boston. Ce serait un beau projet, dans ce cas-là. M. Ouimet serait comme un premier documentariste véritablement. Oui, pour nous, c'est le premier. C'est le premier francophone qui filme des nouvelles. Parce que c'est comme... Ces films sont comme... Vous dites, le Pont de Québec, le Congrès eucharistique. Il y en a fait plusieurs. On ne les a pas gardés, pour la plupart. On n'a pas gardé, pour la plupart, parce que c'était sur support nitrate. Il y en a qui ont été détruits. Ensuite, c'était aussi une époque où personne ne se préoccupait d'archives nouvelles-là. Le cinéma qu'on avait vu animé. Puis, très peu d'oeuvres ont subsisté, malheureusement. Puis, d'autre part, Ouimet, quand le cinéma... Tout à l'heure, vous parliez d'institutionnalisation. On se crée des institutions et tout. Quand les Américains vont commencer à créer des structures ici, ils vont tasser Ouimet. Ouimet va essayer de se dépatouiller. Il perd une première bataille. Il remonte au front, grâce à Pathé, en faisant, pendant la Première Guerre mondiale, les British-Canadien Pathé News, qui étaient des montages de films. Autant de films tournés à l'étranger que des films tournés au Canada. Mais il en a tourné beaucoup parce que ça sortait à toutes les deux semaines. Les semaines, deux fois par an. C'était une centaine par année. Il en a tourné beaucoup. Il en reste très peu. Puis, après, il est encore perdu. Il est parti pour les États-Unis à essayer de faire une fiction, ce fois-là, long-métrage. Et là, c'est fini. Donc, il s'est battu pour le cinéma. Mais comme il était le seul francophone ici, il a été instrumentalisé par les Américains. Il montait au front. Puis, lui, il se battait contre le clergé. Il était mis de côté. C'est une grande histoire. Il faudrait la refaire. C'est un grand personnage dans l'histoire. C'est un personnage fondamental. M. Ouimet. Alors, on va saluer son... On va saluer sa mémoire. C'est-à-dire qu'on va se reprendre. Parce qu'on a déjà fait une émission sur le chemin à travers sur M. Ouimet. Mais on devrait peut-être y revenir. On prend ça en note. En régie, on prend ça en note sur M. Ouimet. Ensuite, bon, il vient la parole. Il n'y a pas seulement des images. Il va y avoir de la parole. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ce sont des nouvelles. C'est comme on va au cinéma. Puis, avant, le programme principal, on regarde des nouvelles. Oui. Il n'y a pas de télévision. C'est des nouvelles. C'était des news, des nouvelles, des actualités. En français, on disait toujours des actualités. Des actualités. Et même à cette époque-là, les programmes mêlant... Bon, disons, après la Première Guerre mondiale, parce qu'au début, les films étaient tellement courts. C'était une bobine, deux bobines, qu'on faisait des composites. Mais lorsqu'il va y avoir des films plus longs de longs métrages, on va les faire précéder de courts-métrages de tout ordre. C'est ça, des petits courts-métrages. Puis là, on commence à trouver du matériel. On trouve du matériel. On veut l'alimenter. Mais comme c'est des salles qui n'appartiennent pas aux Québécois, aux Canadiens, aux Québécois, aux Canadiens français, évidemment, ça va être difficile pour eux de rentrer dans ces salles-là. Il y a certaines salles indépendantes qui ouvrent leurs portes. Mais quand on est dans les grands circuits qui commencent à se bâtir, parce que les Canadiens en bâtissent, à ça, ils se font bouffer par les Américains, puis ils essaient d'en bâtir d'autres un peu, puis ils trouvent un modus operandi avec ça. On se fait toujours bouffer par les Américains, finalement. On peut se faire tout attasser. Puis on est rendu en 2014, puis on est encore en train de penser à ça. Un intérêt là-dedans, pour revenir à notre sujet, c'est que le Canada a comme arme les taxes à l'importation. Donc, pour aider un peu le développement ici, à l'époque du sonore, ils vont proposer un genre de marché. Vous, les Américains, vous envoyez vos copies ici pour être tirés à Montréal. C'est sur Northcliffe, au coin de la Maisonneuve, chez Associated Screen News. Et nous, on va vous tourner des petites actualités, mais pas juste actualités, documentaires, avec parfois un peu de fiction, qu'on va appeler les Canadiens de caméos. Et ces caméos-là passent dans leur salle. Donc, les Américains ne payent pas de taxes. Ils ont un labo pour développer les copies dont ils ont besoin, puis ils acceptent les Canadiens de caméos. Et là-dedans, on va avoir le premier vrai documentariste québécois et canadien, mais plutôt canadien parce qu'il est anglophone, mais ESN étant à Montréal, il était québécois, Gordon Sparling. Qui va commencer comme ça. Et il va faire des années 30, tout. Et de cette époque, il y a le célèbre film sur la langue, Rhapsody in Two Languages, qui est un film merveilleux sur le bilinguisme à Montréal. On est déjà dans les années 30, à Montréal. Mon Dieu, c'est une belle histoire. Puis, quelle belle expression! Canadian caméos. C'est beau, ça! Ça commence au fond du lac brûlé, alentour du 8 ou 10 de mai. La mort à longue manche, vêtue d'écume blanche, fait rouler le billot pour que tombe Silvio. Elle lui lance des perles, des morceaux d'arc-en-ciel, dont lui cravait les yeux et le brisait en deux. Silvio danse et se déhanche comme les dimanches, les soirs de chance. Remoudirle, plancher qui roule, parfum qui saoule, reste debout. Tourvette, Silvio, Morin et Fé, les deux Minguis, Swinil, Gros, Kévillon, Vincent, le père Pousineau. Morel et la douceur, Albert Lebrun aussi. Duprat et puis Larocque, Lefeb et Chardonneau. Tous plus McMillen, McPherson et Séguin. Malouin, Aurel, Brière, Tourmaline et Nicolas, Trois Pousses et puis Morel et puis Camille de Rivard. Philippien et le Couc qu'on ne voit pas ici. On creuse un trou, à la bonne place, on met le joujou. Dessous la glace, jambes à son cou, on débarrasse, façon grimace, c'est le sauver-dou. Car il faut pas être là quand ça part, ça vous tue, ça vous couche, ça vous mord, ça vous traverse cinq ans de bord en bord, ça s'amuse à crever le plus fort. D'abord, mettre des bois, ne bouge pas, le vent aussi reste tapis. Même la montagne, je me dis, même la montagne, je me dis, même la montagne, c'est le sauver-dou. Dans sa figure, car il faut pas être là quand ça part, ça vous tue, ça vous bouge, ça vous mord, ça vous traverse cinq ans de bord en bord, ça s'amuse à crever le plus fort. Et tout est calme, jusqu'à demain matin. Dans sa tête, il y a des billots qui flottent, qui les changeraient pour un air de guitare. Il y a des billots qui flottent, qui les changeraient pour un air de guitare. Pour arriver au moulin, au moulin de Buckingham, il faut débloquer la jamme qui s'en bloque un peu plus loin. Coup de hachis, coup de pied, dynamique, des chênes cassées, sur le front, la pluie glacée, pas de nouvelles d'affiancées. Les heures sont longues, les eaux profondes, dans d'autres mondes, les femmes blondes. Oh, la gaffe, le galant d'or, les rapides et les gros bords, si on veut être là à temps, en même temps que le printemps. Il y a un retard de musique à plein, des voisins et puis du pain, de la bière et des matins installés dans le jardin. Des billots pour le papier, des billots pour le carton, des billots pour se chauffer, des billots pour les maisons. Pas de billots, pas d'écrivains, pas de livres comme de raison. Ça sera peut-être aussi bien, mais peut-être aussi que non. Dans sa tête, il n'y a plus de billots qui flotte, mais sa femme au village qui tricote. Sylvieau danse et se déhanche comme les dimanches, les soirs de chance. Remoutir, le plancher qui roule, parfum qui saoule, reste debout. Reste debout. Vous parcourez les chemins de travers avec Serge Bouchard sur ICI Radio-Canada, première. Je suis en compagnie de Pierre Véronneau et historien du cinéma. Et nous parlons, nous sommes dans les années 30, on est loin, dans les années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale. Explosion du documentaire quand même. Puis il y en a des types de documentaire. Ça semble simple, c'est un mot simple. Bien, ce n'est pas un mot simple, mais il est apparu quelque part d'ailleurs, ce mot. C'est ça, l'explosion parce que ce qui existait au Canada avant l'officialnale du film avait été confiné au muet. Puis ils n'ont pas décidé de faire le passage intelligemment vers le sonore. Et quand l'ONF est arrivé en 1939, ils ont intégré l'équipe. Il y avait une sorture bicéphale jusqu'en 1941. Puis après ça, le Canadian Government of the Future Bureau est parti. Et à l'ONF, à ce moment-là, qui était situé à Ottawa jusqu'en 1956, on voulait faire des films pour répondre à tous les besoins. Ça pouvait être aussi bien des films de propagande et d'encouragement à la guerre. C'est vrai qu'on est dans le temps de la guerre. On est dans le temps de la guerre parce que 1939-1945, ils ont fait des séries importantes comme En avant-Canada ou encore World in Action pour faire comprendre la géopolitique mondiale. Ensuite, en parallèle à ça, ils faisaient des films pour les autres ministères qui, s'ils disaient que j'avais besoin d'un film sur la tarte aux pommes, ils auraient fait un film sur la tarte aux pommes. Ce qui nous indique qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un quelque part au gouvernement, en tout cas fédéral certainement, qui a compris qu'on peut faire de l'éducation. De la propagande, de l'éducation, l'éducation populaire, orienter les politiques, former, informer finalement d'une certaine façon. Les films servent à ça, les films de documentaire. Tout à fait. Évidemment que c'est John Gerson qui était le père du documentaire britannique des années 30. Lui vient d'Angleterre. Lui vient d'Angleterre. Pour l'ONF. Non, il était d'abord, il avait été invité en 1938 pour étudier la production du Canadian Government Picture Bureau. Et une de ses conclusions, c'était non seulement la forme était dépassée et bancale, mais encore, c'était pas des bons films d'information, c'était pas des bons films de propagande qui, dans la logique de Gerson, est la forme suprême du documentaire, parce que la propagande, c'est permettre à des gens d'avoir confiance en l'État et l'État, c'est supérieur. Donc, c'est pas négatif, c'est pas un aspect négatif. L'État porte le projet de société. Le projet de société est exprimé par... très bien exprimé par l'image. Et il a mis ça sur pied à Ottawa. Ils avaient pas les infrastructures, donc les films étaient développés à Montréal chez ESN, même parfois tournés chez ESN en studio. Il a mis des équipes aussi qui ramassaient beaucoup d'images un peu partout dans le Canada pour avoir des plans qui pourraient être placés dans toutes sortes de films. Donc, on montrait des travailleurs, des avions, des... On faisait un inventaire d'images. On faisait... et aussi, on achète des films étrangers avec les mêmes sujets, ce qui permet la très grande diversité de films que l'on voit à cette époque-là, 39-45. Est-ce que je me trompe qu'en 39-45 jusqu'à 1950, ce film canadien est très anglophone? Cette production est très anglophone. Il est très anglophone, mais il avait compris assez vite que les films traduits ne passaient pas trop la rampe. Et il a demandé à quelqu'un de mettre sur pied une série d'informations qu'on a appelées d'abord Actualité canadienne, puis ensuite les reportages. Et ces films-là passaient dans le circuit de France Film, alors que les autres films passaient dans les circuits des Américains. Mais là, on entre vraiment dans un... C'est comme si on avait un arbre avec plusieurs branches et plusieurs directions. Il y a le film, on dit, bon, le film de propagande, il y a le film d'éducation, il y a un regard sur les métiers, il y a les films sur les paysages, il y a les films sur les champs dans l'Ouest, les animaux. Ça n'arrête pas, là. On s'en va dans toutes les directions. C'est le documentaire. Le documentaire va dans toutes les directions, parce qu'à sa base, ça dit un document. Donc, on peut documenter aussi bien un orignal qu'un ouvrier, qu'une parade à Saint-Jean-Baptiste. Et c'est ce qu'à cette époque, autour des années 50, c'est ce que l'Office, le National Film Board, l'Office national du film fait. Et à quel moment il va y avoir une équipe francophone qui va être carrément recrutée? Ça dépend comment on le voit. Ils vont recruter, le premier grand recrutement de francophones à l'ONF, c'est lorsque la télévision apparaît. 52. 52. Et qu'il y avait eu auparavant une bataille entre Radio-Canada et l'ONF pour dire qu'est-ce qui est prioritaire, celui qu'ils diffusent ou celui qu'ils fabriquent. Radio-Canada a gagné, mais ils ont été obligés de mettre à l'écran des séries qui s'appelait « Sur le vif », « Passe partout », etc. Et pour faire ces films-là, on a recruté beaucoup, beaucoup de francophones. Voilà. Et ensuite, quand l'ONF va déménager à Montréal en 1956, là, on va avoir beaucoup de francophones qui ne voulaient pas s'expatrier à Ottawa, mais là, ils vont en avoir énormément. Qui commencent à travailler. Alors, quand on dit « alimenter la télévision », on avait les actualités, on avait toutes sortes de choses, mais là, on alimente, vous dites « sur le vif », il y a une expression aussi en anglais, « candid high », « l'œil naïf », on dirait, ou « l'œil... » Enfin... Et puis, il y a toutes sortes de séries. Je me souviens d'en avoir vu. C'était... Aujourd'hui, on penserait... J'en ai vu un film, ça ne dure pas longtemps, mais c'était pour la télévision, « Le camionneur ». Alors, il partait de Montréal, il s'en est à New York, avec un gros Mac, sans noir et blanc. Mais c'est tout, le film, c'est ça. Ce n'est que ça. Il s'y lave le matin, il va dans son camion, s'en va à New York, il revient. C'est ça, il y avait... Il y a certains... Le candid high, c'est lié au studio anglais, avec une équipe de production, McCartney, Phil Gay, Colin Lowe, etc., d'autres. Puis, les opérateurs francophones comme Georges Dufault, même Michel Brault, vont éventuellement travailler avec ces gens-là, parce que les anglophones étaient des fois un petit un an ou deux, ce qui fait que les francophones qui voulaient faire de ça, qui disaient « on veut faire du candide », se retrouvaient là, alors que du côté de l'autre équipe, c'était plus formel un peu. Ça va prendre du temps, ça va prendre que Bernard Evelyne lance des choses, parce que c'est lui qui est producteur de télévision. Lui, il est producteur de télévision. Oui, du studio qui fait les séries qui vont à la télévision, puis qui vont faire des... Et comme à l'ONF, ils pensent beaucoup par séries, mais si on fait une série profil, mais on va s'intéresser à Anne Hébert, mais peut-être aussi à quelqu'un de moins connu. Et là, après ça, ça va venir profiter les paysages. On va s'intéresser à différents paysages, différents lieux. Et ça va bouger comme ça à l'intérieur de l'ONF. Et là-dedans, il y a des gens qui vont vouloir se libérer d'un certain carcan, si on peut dire, c'est-à-dire des films plus formatés, et qui voudront aller vers des choses plus insolites ou moins prévisibles, et y aller avec des appareils. Mais les appareils ne sont pas toujours disponibles. Donc, à l'ONF, on va avoir des gens qui vont travailler avec des caméras, mais qui font du bruit, essayer de bricoler des magnétophones portables, mais qui ne sont pas synchros. Puis, pendant toutes les années, fin 50, début 60, on va essayer de faire en sorte qu'on peut marier une image légère, pas bruyante, et qui puisse être synchronisée avec un son. Et ça, ça va nous amener vers ce qu'on a appelé le direct. Le cinéma direct. Alors, c'est beaucoup de créativité, 1956-1960. On veut se libérer, comme dit la chanson en anglais de la publicité de Belle, qui est passée sur le réseau français, I want to get free. Je veux me libérer. Donc, ce n'est pas nouveau de pouvoir se libérer. 1960, c'est ce que faisaient nos cinéastes et nos documentaristes. Oh, yeah ! Everybody ! Do you want to have it ? Want to get it ? Go get it ! A market celebration ! Give me a chicken leg, sweet pickles, chocolate fudge, on dog food, pork chops, meatloaf, and don't forget a cherry bar, a table steak and a cheesecake, a pom-sum and a popsicle. One pound, two pounds, three, four, five pounds ! One pound, two pounds, three, four, five pounds ! Go get it, get it, get it, get it, go get it now ! Go get it, get it, go get it, go get it, get it ! Go get it, get it, go get it, go get it, go get it now ! Sous-titrage ST' 501 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 On en fait beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Oui, bien connu. Il a filmé Les Montagnés, beaucoup, dans le nord du Québec. Il y en a d'autres. Thomas Louis-Himbaud, qui était professeur, curé, qui a fait des films sur Charlevoix, sur le Saguenay. Tout ça conservé, donc... Donc, quelqu'un voudrait travailler systématiquement pour visionner l'ensemble de nos archives cinématographiques de ce type aux archives nationales du Québec. Oui, à Québec. On s'installe, on prend une chambre d'hôtel, parce qu'on n'est pas de Québec, évidemment. Oui, c'est pas vrai. Puis on va... Mais on a du long travail à faire. Absolument. En fait, il y a beaucoup de ces films-là, qui ne sont pas tous conservés, bien évidemment, mais il y en a plusieurs qui le sont. C'est sur le terrain, en fait, de l'Université Laval, à l'ancien grand séminaire de Québec, où il y a les archives audiovisuelles, au quatrième étage des archives nationales. Et bon, vous le recommandez comme exercice? Ah bien, absolument. Ça, c'est fascinant. Vous continuez votre travail, en réalité? Oui, oui, absolument. Parce que là, on a... Dans la caméra de la BIPO, qui est publiée chez Septentrion, on le recommande à tous nos auditeurs, nos auditrices, vous allez avoir une suite, parce que vous continuez à travailler, justement, sur l'Office national. L'Office du film du Québec, oui, absolument. C'est ma thèse de doctorat que je suis en train de préparer. Donc, c'est la suite logique, puisqu'avec Maurice Pou, je me suis intéressé, de façon plus globale, au service de cinéphoto, c'est-à-dire aux années 30, 40, 50. Alors là, je m'intéresse aux années 60 jusqu'à 80, parce que l'Office du film du Québec, qui voit le jour en 1961, disparaît tragiquement en 1975 avec la loi sur le cinéma. À cette époque-là, époque du gouvernement de Robert Bourassa, des investissements progressifs de l'État dans les choses culturelles, entre autres. Et l'État, la vision qu'on a de l'État, alors, c'est de lui faire adopter un rôle plus de réglementaire ou d'arbitre, plutôt que de producteur. Ce qui va arriver, surtout, c'est qu'on va transférer toute la production cinéphotographique au sein du ministère de l'Éducation. Et c'est ce qui deviendra plus tard, le fameux passe-partout qu'on connaît, qui est produit par le ministère de l'Éducation. Bien, c'est un héritier de ça. Ah oui? Oui. Mais c'est... Donc, vous nous dites, là, il y a eu une mort subite, quand même. Oui, il y a eu une mort subite, puis c'est très tragique, parce qu'en fait, en 1970, lorsque le dernier directeur de l'Office du film du Québec entre en fonction, Raymond-Marie Léger, qui était un ancien producteur à l'ONF. Lui, c'est un poète. C'est un type qui est très investi dans le cinéma, puis il veut... Son projet personnel, c'est de faire de l'Office du film du Québec un office national du film québécois. Ah oui. Donc, de faire en sorte qu'il y ait un rayonnement international, qu'on puisse produire à l'occasion de la fiction, mais... Dans toutes les catégories documentaires. Dans toutes les catégories documentaires. On aurait pu faciliter, aider à la production. Mais la volonté, en fait, le grand argencier de cet organisme-là, c'est l'État. Puis il n'y avait pas de volonté, en fait, de développer cette filière cinématographique gouvernementale. Et les budgets diminuent année après année, jusqu'en 1961, où c'est pratiquement l'agonie. Donc, cette phase terminale, c'est de 70 à 75, donc les dernières époques du gouvernement de Bourassa. Oui. En fait, je dirais même... On en voit les premières traces après Expo 67. Expo 67 est vraiment comme le pilier, disons, l'âge d'or de cet organisme-là. Puis après Expo 67, bien, on dirait que le gouvernement ne sait plus trop comment utiliser cet organisme. Est-ce que je me trompe ou à cette époque, on continuait à faire de la propagande moderne avec Expo 67? Je me souviens d'avoir vu des films du gouvernement du Québec. Il y a un film d'ailleurs de Gilles Carl qui s'appelle « Le Québec à l'heure de l'expo ». On reconnaît, on peut le voir en ligne d'ailleurs sur le site de la Bibliothèque et Archive nationale. Très, très bon film, à peu près une quinzaine de minutes. On voit vraiment l'esthétique de Gilles Carl, donc on reconnaît très bien. Mais où on voit, on sent qu'il se moque un peu de cette volonté moderniste du Québec. De montrer le nouveau Québec. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens très bien de cette époque. Il faut savoir que Gilles Carl, quand il a fait son « La vie heureuse de Léopold Z », il faisait un documentaire sur le délingement à Montréal. À l'origine, ce projet, c'est un documentaire qui va devenir une fiction, qui va devenir ce fameux film qui s'appelle « La vie heureuse de Léopold Z ». En fait, c'est un petit truc qu'il a fait pour pouvoir avoir le financement, en fait. Non, mais c'est incroyable quand on y pense. Marc-André Robert, un gros merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup. J'espère qu'on va vous revoir sur « Les chemins de travers ». Vous allez devenir un habitué. On va faire comme à l'émission, tout le monde en parle. Vous distribuez les médailles de retour. Les cartes, les cartes des livres. Oui, vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci beaucoup. Dans le studio des « Chemins de travers ». On a cheminé, puis encore une fois, on aurait pu... De toute façon, vous avez un livre qui s'en vient sur l'office. Alors, on vous réinvitera à cette occasion. Manon Barbeau est avec nous au retour. J'ai rien contre votre voix ou à celle de M. Véronneau. Ça va faire du bien d'avoir devant moi... Devant moi, d'avoir autre chose que des jeunes hommes ou que des vieux hommes. Alors, restez avec nous et revenez tout de suite après les informations avec Manon Barbeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Troisième heure sur les chemins de travers. Merci d'être avec nous ce dimanche soir, 25 mai. Serge Bouchard au microphone. Et là, c'est le temps des Troisième heure, temps des retrouvailles. Manon Barbeau est dans le studio. Manon Barbeau, bonsoir. Bonsoir. Manon, on se connaît et puis on a beaucoup de sympathie pour l'un, l'autre. Manon Barbeau, cinéaste, documentaire, oeuvre comme scénariste, réalisatrice. Je suis sérieux, là. Je suis productrice pour différents organismes, notamment Télé-Québec, Office national du film du Canada, le Vidéo Paradiso, la maison de culture nomade, vous me corrigez, c'est tellement long. Wapikoni Mobile, bien sûr. Très bonjour. Dont elle assume également la direction générale artistique depuis 2004. C'est notre fête. Que le temps. On a 10 ans cette année. Oui, 10 ans. En fait. Et on peut dire, donc, que vous avez donné la caméra aux Autochtones et vous avez porté votre regard sur les femmes cinéastes, de documentaires et les femmes en général. Ça fait du bien de rééquilibrer le monde, comme ça, dans l'histoire. Bien, bonsoir. Bienvenue sur les Gemins de travers. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait deux heures qu'on parle d'histoire documentaire et une chose formidable que tous les auditeurs et auditrices auront remarqué, c'est très mal cette histoire de 1920 jusqu'à votre époque. Il y a beaucoup d'hommes. Oui. Beaucoup d'hommes dans l'histoire du cinéma en général, documentaires ou pas documentaires et encore plus en fiction, encore moins de femmes en fiction. Encore moins de femmes en fiction. Encore moins de femmes en fiction. C'est tout à fait vrai. Oui, oui. Tout à fait vrai en scénarisation, les cinéastes et réalisations. Pourtant, depuis 1900, dans les années 60, ça aurait dû exploser un peu plus, non? Oui. Je pense que c'est un métier difficile. On dit, par exemple, que dans les écoles de cinéma, il y a au moins autant de femmes que d'hommes, mais qu'au fil du temps, il ne reste que des hommes au combat. Parce que... Ah bon? C'est un métier pas facile et je pense que pour différentes raisons, et peut-être y compris les anciennes raisons familiales qui nous obligent à une certaine permanence. Oui. Parce que le métier de cinéaste oblige à beaucoup d'heures de travail, à beaucoup de déplacements, peut-être que c'est les hommes qui arrivent à résister, bien qu'on soit en 2014. L'indice... Non, mais il est vrai que l'indice de difficulté semble énorme, vu de l'extérieur. Moi, j'ai un fait de cinéma, j'ai aimé ça. Je dis toujours, j'ai aimé ça être un comédien et jouer dans des films américains. Ah oui? Oui, moi, j'ai aimé ça. Je vais lire des films américains avec des gros pistolets. Ah oui? Se sauver des gens, ça. Enfin, mais... Vous auriez été du côté des cow-boys ou du côté des Indiens? Du côté des Indiens, bien sûr. Oui, j'imagine. Non, non, mais là, j'ai un parti pris. Je suis de mauvaise foi. Mais il reste que... Il semble que la réalisation, les scénarios, les scénarios, c'est un métier extrêmement difficile parce que ça prend des années faire un film, même un film, des films documentaires. Et une fois qu'on les a sortis, on va les projeter. Et là, on est jeté au loup. C'est le cas de le dire. Je disais dans la documentation préparant l'émission, Pierre Perrault, des commentaires très durs sur Perrault. C'est terrible. Puis tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Ce sont des années de travail la plupart du temps, même pour le documentaire, pour faire la recherche, pour le scénariser, pour le réaliser, pour le faire accepter par les télévisions parce que ça prend des télévisions, pour le faire accepter par les institutions. On n'est jamais sûr que tout ce travail-là va donner quelque chose. En général, ça ne donne pas beaucoup de sous au bout de la ligne. Et non seulement, on ne sait pas comment le film va être reçu parce qu'on peut se dire qu'on le fait parce qu'on a une nécessité intérieure. On a vraiment besoin de dire ça. Et c'est suffisant, même s'il y a deux ou trois personnes qui reçoivent. Ce qu'on veut leur dire, c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout que, depuis quelques années, moi, je trouve que c'est non seulement beaucoup d'efforts, mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour quelque chose de tellement éphémère qui est diffusé à la télévision deux fois, trois fois, qui va passer en salle, peut-être, si on est chanceux, et qui, après ça, ça s'efface et puis ça n'existe plus et puis c'est dans notre CV. Mais... Oui, il faut dire que ça existe encore parce qu'on peut toujours y retourner. Ça devient, on le dit souvent, des artefacts. Ça devient des pièces très précieuses de mémoire. Quand on parle des films de l'Abbé Proulx, ça ne se distingue peut-être pas par le contenu remarquable, mais il reste, ce sont des pièces d'archives extraordinaires. Mais vous avez raison. Comment, Manon Barbeau, vous avez décidé dans toute votre poésie, votre sensibilité d'artiste, parce que vous êtes une artiste dans toute votre naïveté, votre émerveillement, vous choisissez ce chemin. Ce chemin cruel et difficile. Ben, moi, je viens d'abord d'un milieu visuel. Mon père était peinte, ma mère peignait aussi. Donc, vous avez de l'œil. Ben, j'ai de l'œil et j'aime bien les mots aussi. Oui, oui. Bon, ma mère était une poète. J'aime bien le plaisir des mots. J'aime bien aussi le côté visuel des mots. Mais à un moment, on a besoin de traduire ces mots-là en images. Donc, ça devient des films. Quelle était la question? La question, c'est pourquoi vous auriez pu aller en poésie, en littérature? Ah oui, c'est ça. J'aurais bien en poésie. En théâtre, je sais pas trop, mais vous allez dans ce domaine très cruel qu'on vient de décrire. Ben, c'est que je pense que mettre... Ben, d'abord, cette poésie-là, j'ai voulu la traduire en images. La forme dans mes films, elle est vraiment importante et il y a toujours... Je privilégie toujours une approche poétique du monde. J'adore la réalité. C'est pour ça que je préfère faire des documentaires plutôt que de la fiction. Et c'est sûr qu'on l'interprète chacun à notre façon. Et moi, ce qui m'aide à vivre, c'est vraiment la poésie dans le quotidien. Donc, c'est sûr que je traite de n'importe quel sujet, que ce soit des sujets très durs comme les jeunes de la rue, ce qui va m'intéresser... Allez les chercher. C'est la poésie qui va m'intéresser là-dedans. Et elle est partout. Et elle est partout. Oui. Alors, vous allez la chercher. Pourvu qu'on soit disponible à la voir et qu'on puisse la transmettre aux autres aussi parce que tous les gens ne sont pas sensibles à ça. Mais si je reviens au coût des films et au temps que prennent les films à se faire et même à ce goût de la poésie-là, j'ai préféré, avec le temps, finalement, finir par donner la parole aux autres plutôt qu'à moi-même. À cause de cet investissement-là de temps et d'insécurité et de flattage d'égo quelque part parce que, bon, on a quelque chose à dire, on a besoin de le dire. C'est sûr que ce n'est pas juste du flattage d'égo, mais on a besoin d'être entendu, on a besoin que tous les efforts qu'on a mis soient reconnus et ce n'est pas toujours au rendez-vous, même avec tout cet investissement financier et d'efforts et de temps. Mais c'est un grand pouvoir transformateur, par contre. au début d'un processus de film, on n'est pas à la même qu'à la fin. Chaque processus est un petit caillou pour nous faire avancer dans la rivière de la vie puis on est à chaque fois un peu différents jusque, bon. Et à un moment donné, consciente de ce processus de transformation-là, j'ai voulu donner la parole aux autres et c'est pour ça qu'après le refus global qui ont été vraiment comme le moment charnière, professionnellement, parce que ça a été l'épreuve du feu, là. Ça passe ou ça casse et moi-même, je casse. Oui, le mot n'est pas trop fort. Non, le mot n'est pas trop fort. Mais je suis passée à travers, je me souviens qu'Adil Tremblay m'avait téléphoné et m'avait dit « Manon, t'as rendu compte, t'as fait une bombe, prends du mille-pertuis parce que le contre-coup va être très, très fort et c'est un antidépresseur puissant. » Je ne connaissais pas le mille-pertuis, j'ai pris du mille-pertuis et ça a été fort utile. Mais c'est vrai que je n'étais plus la même après. Oui, c'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de donner la parole à d'autres parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'exclus. L'exclusion, la marginalité m'a toujours beaucoup interpellée. Donc, j'ai travaillé avec les jeunes de la rue en leur donnant la parole. On a travaillé donc à l'armée de l'ombre ensemble, on a fait le scénario ensemble, ça a gagné un prix Gémeaux mais ça a gagné un prix Gémeaux grâce à eux parce que j'ai fait toc, toc, toc à leur univers. Moi, j'étais comme une pseudo-bourgeoise pour donner la parole et avoir confiance en cette parole. Et que eux me fassent confiance. Pour la mettre en forme. Oui. Oui, oui, non. C'est une belle description d'une belle complicité finalement. On va faire une pause là-dessus parce que je suis là à comprendre puis j'ai besoin de réfléchir. C'est peut-être joué. Sous-titrage ST' 501 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 Manon Barbeau est avec moi et l'anthropologue que je suis peut bien comprendre ce que vous exprimez quand vous dites d'abord donner la parole, ensuite investir énormément pour gagner la confiance, être beaucoup là et aller très loin finalement. Suffisamment pour arriver avec quelque chose qui est une parole originale qui est forte et forte. D'une certaine façon c'est de l'anthropologie mais on parle de cinéma ici et c'est ce qu'on cherche, c'est ce que vous cherchez dans ce que vous cherchez à ce moment-là. Oui, mais c'est ce que je cherche encore aujourd'hui. En fait, la confiance, ça ne se joue pas, la confiance. Quand ça se gagne, c'est parce qu'on est réellement investi, donc c'est extrêmement exigeant. On ne peut pas tromper la confiance puis on ne peut pas faire semblant de gagner la confiance pour avoir un rapport de confiance. Il faut qu'il se passe vraiment quelque chose entre deux humains. Donc avec les jeunes de la rue, c'est un peu ce qui s'était passé. Bon, ils m'avaient d'abord testé dans leur squat, monter de nuit avec des grands gars, avec leur chien, leur rat, leur stod, me faire enfermer dans une espèce de squat avec ces toupins que je ne connaissais pas et puis qu'ils me bloquent avec une planche de bois à la fin puis qu'ils me laissent sortir avec des grands éclats de rire en disant maintenant on va te défendre pour la vie et puis ils donnent la parole dans un film puis on les découvre comme personne ne les découvre. On cesse d'avoir peur d'eux parce qu'on découvre les enfants blessés derrière, les enfants sabotés et on comprend pourquoi ils se sont bâtis dans cette exclusion-là finalement. C'est cette opération... J'ouvrais l'émission de, comme je fais l'habitude avec une citation et c'était Agnès Varda qui dit dans la citation dans une forme choisie la plus soignée possible. Mon métier consiste à intéresser les gens qui vont regarder le film et agréablement pour traiter de choses très sérieuses. ce sont les blessures à l'humain, les marginaux. Souvent, on peut le régler en deux secondes. Il y a des marginaux. On peut aller à la statistique, on peut aller à n'importe quoi. Mais de s'asseoir puis de regarder, d'aller au-delà, d'aller au-delà puis d'aller chercher les spectateurs et d'aller chercher les spectateurs. Je vais sortir. Après le visionnement, j'ai été beaucoup plus loin. C'est quand même un travail à la fois risqué et difficile. C'est risqué pour nous, c'est sûr. Il faut prendre ce risque-là de la rencontre. Ça fait peut-être un peu prétentieux, mais ça veut dire les présenter au monde, les amener au monde. Quand j'avais fait Les enfants de refus global, j'avais fait surtout ce film-là pour mon frère qui est schizophrène, qui n'avait jamais pris la parole que personne ne connaît publiquement. On connaissait beaucoup les signataires du manifeste de refus global, les peintres, les danseurs, les écrivains. Mais lui, qui avait un peu payé le prix de tout ce mouvement révolutionnaire-là qui avait eu bien raison d'être, mais qui avait eu des conséquences, c'était pour lui donner la parole. Et j'ai toujours été comme guidée par ce besoin de faire exister ceux qui n'ont pas assez d'existence socialement de mon point de vue. Donc, l'armée de l'ombre, les jeunes de la rue, les prisonniers condamnés à de lourdes peines, ceux qu'on ne voit pas et ultimement, évidemment, ceux avec qui je travaille depuis près de 15 ans maintenant, mais plus précisément avec le Wapikoni Mobile depuis 12 ans. C'est notre dixième année sur la route. Donc, il y a 3000 jeunes qui ont été impliqués dans, pour ceux qui ne savent pas, le Wapikoni Mobile, ce sont des étudiants ambulants de cinéma. Des étudiants ambulants de cinéma. Pour les jeunes des Premières Nations. Et ils ont pris la parole parce qu'on leur apporte l'équipement, mais c'est leur parole. Ils se servent de l'équipement pour dire ce qu'ils ont à dire et sortir de cette marginalité, se servir de leur parole pour créer des liens d'abord avec leur communauté, mais ensuite, jeter des ponts vers les non-autochtones et être entendus. Et là aussi, il a fallu gagner la confiance parce que moi, en plus, je ne suis pas autochtone, quoi que je vienne, je suis en train de faire analyser mes gènes. Bon, vous allez vous trouver une grand-mère. Il y a une grand-mère barbeau quelque part qui est autochtone. Maintenant, c'est vrai que on le voit souvent que le problème est réglé lorsqu'on dit que c'est une fatalité. Classé, affaire classé, il y a des marginaux. Affaire classé, il y aura toujours des pauvres. Affaire classé, il y a des gens qui ne s'adaptent pas, des inadaptés. Il y a des Indiens. Il y a toutes sortes de choses qu'on va accepter et on n'y revient plus. Votre rôle semble vous nous rappeler à l'ordre de vous travailler pour transformer notre regard. Non, l'affaire n'est pas classé. On peut passer, on peut aller plus loin, changer le monde à travers le regard ou à travers une sorte de mise à jour ou mise en lumière de certaines conditions. Vous avez dit, on voit les enfants blessés. On voit les conséquences de la petite histoire avec un petit H, si c'est de celles des enfants de la rue, par exemple, des jeunes de la rue qui ont des enfants sabotés. Je ne les ai pas choisis pour ça, mais je travaillais avec dix jeunes de la rue et sur ces dix-là, quand je découvrais leur enfance, c'était terrible et tu comprenais pourquoi ils devenaient adultes plus lentement. Et il y a aussi l'histoire avec un grand H quand on parle des Premières Nations, histoire blessée, à multiples reprises avec les conséquences que ça a. On parle que des... On ne veut pas les voir, en fait, et puis on parle de ce qu'on perçoit d'eux ou de ce qu'on veut percevoir d'eux, ce qu'on met de l'avant comme l'alcool ou la toxicomanie. C'est-à-dire qu'on perçoit à l'instant. Oui. On ne voit pas la profondeur historique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le chemin qui mène à... Non. On prend pour fatalité, encore une fois, la réserve indienne ou une réserve indienne en difficulté ou un centre-ville ou des sens abri autochtones au centre-ville. C'est comme ça. On ne voit pas ce qu'il y a derrière ça. Le chemin qui conduit là. Et très souvent, on ne veut pas le voir. On préfère avoir peur ou y contourner ou faire comme s'il n'existait pas parce que c'est questionnant pour une société. C'est questionnant de savoir pourquoi ces jeunes-là ne s'intègrent pas, pourquoi ces Premières Nations ne travaillent pas ou on dit qu'ils ne paient pas de taxes. Mais quand on fouille la question, on sait que c'est pas tout à fait ça. Et moi, je pense qu'en créant des ponts, en créant le lien, pour moi, je pense que c'est le lien à l'autre qui est le plus important. En fait, le lien à l'autre nous préserverait de tout. Le lien à l'autre qui crée l'empathie pourrait nous protéger des guerres aussi. Le lien à l'autre empêche le jugement négatif, aide à comprendre, aide à, je remets ça en guillemets, parce que ça a l'air un peu fleur bleu, mais aide à aimer un peu et à vouloir comprendre. Donc, aller vers l'autre et à prendre le risque de l'autre et de s'enrichir les uns les autres parce que quand on est confronté à l'autre, on est confronté à une part d'inconnus. et c'est tellement rassurant de penser que c'est nous qui sommes corrects, que c'est nous qui avons les bonnes réponses, que c'est nous qui avons le bon comportement, qu'on n'ose pas trop remettre ça en question parce que c'est très déstabilisant. Et quand on rencontre l'autre et qu'on risque cette ouverture-là, bien, forcément, on est obligé de prendre un peu un risque avec soi-même. Oui, mais ça donne des documentaires qui... Et ça, c'est intéressant. Alors, ça donne un documentaire qui nous transforme ou qui peut transformer ou qui peut ouvrir, enfin, ouvrir une certaine nouvelle, un nouveau regard dans notre société. Alors, c'est ça qu'on vise aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut voir briller Dans toute sa gloire Le ciel et son flambeau Mais les grands qui passent Sur les trottoirs Ne voient même plus la lumière Car les grands qui passent Sur les trottoirs Regardent toujours par terre C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande Si cela est dans votre vue C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande Que les grands marchent Dans la rue Dans la rue Sous-titrage ST' 501 Manon Barbeau Ils nomment leurs filles C'est beau Il y en a de plus en plus Des petites huapicones C'est ça, exactement Racontez-nous ce 10 ans L'idée vient d'où? Ça a commencé comment? Puis là, on est dans le documentaire engagé Vous donnez vraiment la parole Bien, c'est toujours pour cet intérêt À cause de cet intérêt Pour l'exclusion On sait que les exclus Parmi les exclus Chez nous, c'est nos premières nations Et j'étais allée écrire avec eux Comme je l'avais fait Avec les jeunes de la rue Ou avec les prisonniers J'étais allée écrire avec eux Un scénario de fiction Qui s'appelait La fin du mépris Donc, eux collaboraient Je partais avec ma grande tablette De la gare Ici, je prenais le train Pendant presque 8 heures Pour arriver à Wemontachi Ah, vous preniez le train Oui, oui, un beau train À l'Abitibi Il y en reste juste deux wagons à la fin Un wagon de marchandises Avec des skidous, des canots Puis l'autre wagon Avec nous dedans Non, mais c'est un grand train historique Oui Ben oui, parce que c'est le chemin de fer Qui va faire la colonisation de l'Abitibi Ça amenait les colons Puis jusqu'à Amos Oui, oui Parce que le train s'en va à Capuské-Signe C'est lui le train Qui amenait l'Abbé Prou Pour tourner ses films en Abitibi Moi, c'est quand vous avez été à Wemont Donc, je l'ai donc pris Ce train historique Vous voilà Wemontachi Ça en connaît toute son histoire Et là, je m'arrête dans pas de gare Parce qu'à Wemontachi, il n'y a pas de gare Ça, c'est beau Et puis, il y a les Autochtones Avec leur troc J'oublie le nom exact Avec la voiture en arrière Et pendant presque deux ans Je vais chaque mois travailler Pendant plusieurs jours Avec un groupe de jeunes Atikamekw Dont Wabikoun, Fleur, Wapikoni Qui est la chef du groupe Qui prépare les sandwiches pour le groupe Qui trouve la tente Ou les codes secondaires Elle s'appelle Wapikoni Et on écrit ce scénario-là Dans lequel elle doit tenir le premier rôle aussi Un beau scénario On est en fiction Là, on est en fiction Wow Oui, oui, oui Mais on est dans leur réalité mise en fiction Parce que c'est eux qui décident de quoi ils vont parler Le scénario est écrit C'est un beau scénario Wapikoni est devenue comme ma fille Elle a eu une adolescence difficile Une mère morte d'overdose On a des espèces d'atomes crochus filiaux Très, très forts Mais il se trouve qu'au bout de ces deux années de scénarisation Wapikoni s'en va à un bingo Comme on le pratique beaucoup dans les communautés Sur une route de terre On ne voit absolument rien Parce que c'est des autochtones au bout Et qu'on n'a pas besoin de la paver C'est ce qu'on pense Maudite route mortelle Maudite route modèle Moi, je la connais Tu la connais la route Quand il vient un nuage de poussière On ne voit rien Puis il y a des camions de bois Non, c'est terrible Elle n'est donc pas pavée Moi, j'ai eu un accident sur la route de Beach One Où j'aurais pu y laisser ma peau Mais j'ai perdu Wapikoni sur cette route-là Elle avait 20 ans Et c'était comme vraiment absolument inacceptable Parce qu'une société où il y avait beaucoup de suicides Puis elle, c'était à l'envers de ça Elle était pleine de projets C'était une future chef Et puis bon Alors, on a dû laisser tomber le scénario Parce qu'on n'était pas capable de continuer Et ces studios-là ont pris naissance Un peu inspirés par son souffle et son esprit à elle Ça s'appelle Wapikoni Mobile Puis ça faut un partout Puis il y a des petites Wapikoni qui poussent dans les communautés Puis ça a donné 600 films jusqu'à maintenant D'après leur idée à eux Pas juste les Atikamek Ce genre de même idée C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le matériel secret Des scénarios documentaires On a des caméras dans les... Puis avant, c'était des vieilles roulottes Toutes brinque-balandes Qui se rendaient de peine et de misère dans les communautés Mais maintenant, c'est des beaux studios ambulants Avec du beau matériel À fine point de technologie Et puis 3000 jeunes Des Inno, des Atikamek Plusieurs nations Plusieurs nations On est allé dans 25 communautés au Québec Maintenant, au Canada aussi Ah, vous êtes sorti du Québec? Bolivie, Chili, Pérou, Panama Wow Mais on n'a pas la roulotte encore Mais ça viendra pour l'Amérique du Sud Vous ne cherchez pas un chauffeur pour aller en Bolivie Je cherche à me recycler Ah oui, bien pourquoi pas On peut trouver, on peut arranger ça Pour le cinéma C'est gros par exemple, 34 pieds Mais non, oui J'ai fait ma thèse sur des 53 pieds Ah, on sera en voiture On peut y aller Non, non, mais continuez Je ne vais pas vous couper la parole Donc, ça a sorti Les Atikamekw, c'est la route de Mauricie C'est trois communautés Ça a commencé à Ouemont Au Béjouan Manawan aussi, j'imagine Laximon, après on est allé chez... Et puis ensuite chez les Algonquins Au Laximon Oui, oui Kietissakik beaucoup On vient juste de finir Kietissakik Là encore cette année On tourne chaque année dans la même communauté Pour parfaire les connaissances Parce qu'il y a des jeunes cinéastes Qui sont en train d'émerger Bien que ce ne soit pas le but Le but, c'est vraiment de leur donner la parole Puis confiance Puis fierté identitaire Mais 600 films plus tard C'est le reflet d'un patrimoine culturel unique Et je ne pense pas qu'il existe 600 films Des Premières Nations ailleurs au monde Je ne pense pas me tromper dans ça Non, 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 je pense C'est original 100 courts-métrages 100 courts-métrages 600 Où est-ce qu'on peut les voir? On peut les voir sur notre site d'abord www.wapikoni Ça sert à la révolution numérique Ça sert à quelque chose Voilà .ca Et on peut les voir dans des festivals Par exemple, chaque année Au Festival du Nouveau cinéma En octobre Mi-octobre On fait notre lancement Déjà, toute la population Et tous ceux qui nous écoutent Sont invités Parce que les jeunes viennent De leur lointaine communauté Aussi loin de la Romaine La Romaine, il n'y a pas de route Pour aller là On met la route Ça prend Il faut vouloir sortir Dans un bateau Oui, oui, oui Et ils viennent jusqu'là-bas Pour présenter leurs films au public Puis après ça C'est le fun Parce que ça, déjà Ça fait connaître Et leur oeuvre Et leurs paroles Et eux-mêmes Puis après, les films Commencent à se promener Un peu partout Dans le monde entier Ils sont allés Il y a 100 événements publics On arrive du Mexique Guadalajara C'est un festival international Marie-Pierre Ottawa Une jeune Atikamek Était là-bas Pleine de talent À présenter son film Bon, ça va être À Imaginative à Toronto Ça se balade un peu Partout dans le monde Et souvent, eux, avec Donc... Ils sortent Ils accompagnent Ils accompagnent leur film Puis ils rencontrent Mais quelle belle histoire Puis là, cette année... Vous allez finir Pour me faire pleurer M'émouvoir Cette année Comme c'est le 10e anniversaire On va créer Le 1er En juillet 31 juillet 1er août Dans le cadre De présence autochtone On va rassembler Les partenaires Qui font des choses Semblables au Brésil En Bolivie Et on va créer Le 1er réseau international De créateurs audiovisuels autochtones Le RICA Pour faire la co-création Entre Premières Nations À distance même Pour qu'on soit obligé De les entendre Puis de les écouter Mais c'est... Non, mais c'est une aventure Collective formidable On va faire une pause Puis on va recommencer En discutant des vertus bénéfiques De la création artistique Ou même de l'expression De pouvoir s'exprimer dans la vie C'est quand même pas rien Quand on... Quand d'habitude On n'a pas Le mode d'expression Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Donc, par l'art, des sujets qui n'auraient jamais été abordés avec la grand-mère, avec le père, sont abordés. Et il y a des retrouvailles qui se font. Il y a un lien qui se recrée. Et souvent, les films se répondent d'une année à l'autre. Ce sont des courts films. Oui, ce sont des cinq minutes. Au départ, il y avait des 20 minutes. Mais on s'est rendu compte que pour permettre plus de paroles, que plus de films et plus de jeunes puissent prendre la parole, le cinq minutes était le format idéal. C'est aussi le format idéal pour permettre à leurs films de voyager à travers le monde. C'est un format qui est très, très facilement diffusable. Et ces films, bien sûr, nous renvoient l'image de l'environnement dans lequel ces jeunes-là vivent, les villages, les communautés, les réserves indiennes. Mais aussi les préoccupations, j'imagine. C'est quoi? Ça va du plus grave au plus léger. Vous les connaissez bien. Vous savez à quel point il y a de l'humour dans les communautés. Oui, oui, oui. On vit des situations souvent très graves et très dramatiques. Il y a un taux de suicide alarmant. Mais par contre, ça rit comme on entend rarement rire ailleurs. Donc, il y a des films qui permettent de dépasser des problématiques comme le suicide ou la toxicomanie. Il y a par exemple un film qui s'appelle « Journal d'un sevrage » qui est très touchant parce que ça parle de comment on s'est sorti d'une période de consommation intense. Mais ça parle aussi d'amour, ça parle d'amitié, ça parle de tradition, mais d'une façon très contemporaine. On peut voir comment se chasse le castor, comment se cueille le bleuet, comment on en fait de la confiture pendant des nuits, des nuits, comment se fait le canot encore aujourd'hui. On peut avoir des dessins animés sur des légendes. Il y a toutes sortes de thématiques qui sont abordées. Et beaucoup de ces thématiques-là viennent enrichir le patrimoine culturel ou immatériel. Parce qu'on sait que les grands-mères, les coucoums et les mouchoums, les grands-mères et les grands-pères sont en train de disparaître. Et leurs connaissances n'étaient pas communiquées, elles n'étaient pas léguées. Elles n'étaient pas léguées. Et maintenant que la confiance est gagnée, parce qu'au départ, il y avait une méfiance. Qu'est-ce que c'est que ces caméras et ce projet-là dont la figure de proue plus visible n'est pas une autochtone? Il faut dire que ça a été co-créé par le Conseil de la nation antikamekw et par le Conseil des jeunes des Premières Nations. Donc, la co-fondation est majoritairement des Premières Nations. Et comme moi, je faisais déjà du cinéma, bon, puis ma face, disons, entre guillemets, était un peu connue, c'est sûr que j'étais plus visible. Donc, il fallait gagner une confiance. La confiance, c'est gagner au fil du temps, de sorte que maintenant, des grands-mères, comme par exemple dans un film qui s'appelle iTunes, qui a été fait à la Romaine, où les traditions sont vraiment encore vivantes, parce que c'est tellement isolé, il faut prendre le bateau, on met la roulotte dans un bateau pour se rendre jusque-là. Les grands-mères et les grands-pères, maintenant, profitent du fait que c'est le petit-fils qui tient la caméra pour se dire, écoute, là, on va livrer notre message au gouvernement, puis on va livrer notre message aux générations qui suivent. Voici comment on chasse l'ail d'air. C'est une sorte de canard. Donc, ils en profitent maintenant. Alors, ça sert aussi beaucoup à ça. Ça sert à archiver la mémoire aussi. Non, mais c'est merveilleux. On est en train de créer de l'archive, à créer du souvenir. Du souvenir. Et c'est eux qui le font de façon systématique. Donc, on parle de 600 petits films, mais ça continue. Oui, là, ça continue. Là, dans le moment où on se parle, il y en a qui sont en train de se faire. Quand vous dites qu'on est sorti du Québec, on est rendu dans les pays, puis je sais que ce serait important dans les pays en Amérique latine, mais dans le reste du Canada, est-ce que ça se fait aussi? Oui. Par exemple, on a eu une escale en Ontario à Weikwe-Mekong cette année. Oui, oui. Là, l'autre côté, les algues loquins de l'autre côté, là. C'est ça. Communauté aussi très impliquée, très intéressée. On avait fait l'an passé des escales qu'on appelait d'initiation dans certaines communautés du Manitoba, par exemple, pour mesurer l'intérêt. Devant l'intérêt, maintenant, on étend les ateliers au Canada. Mais la réponse du Canada a été plus longue à venir que celle de l'Amérique du Sud, où là, il y a un véritable intérêt pratiquement spontané. Ça fait plusieurs années déjà qu'on est en Amérique du Sud et qu'on fait des jumelages entre communautés, maintenant, et du Québec et de l'Amérique du Sud. Il y a des malins qui iraient jusqu'à vous dire qu'on est plus proche de l'Amérique du Sud que de l'Ouest-Canadien. Oui, oui, oui. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, je veux dire, on ne dirait jamais des affaires comme ça. Mais il reste que c'est une expérience que les autres doivent regarder beaucoup. Oui. Parce que moi, si j'étais au giboui, si j'étais cri de l'Ouest... Mais là, il y a un échange de reconnaissance, de connaissance. Par exemple, quand on va en Amérique du Sud, ils se reconnaissent dans les problématiques et ils se reconnaissent dans la richesse culturelle aussi. Oui, c'est ça. Ils parlent de fraternité, vraiment, de frères et des soeurs des Premières Nations. Et puis, je mentionnerais un truc qui m'avait beaucoup touchée. Quand j'étais partie avec des Atikamekw au Manitoba rencontrer les Ojiboui, je me rendais compte que la culture là-bas était vraiment en train de... Le langage était en train de disparaître. Oui, oui. Il réapprenait dans les écoles. Oui. Par contre, certains aspects rituels étaient encore vivants. Les Atikamekw, on sait qu'ils parlent encore à 98 % leur langue. La langue est vivante. Oui. Alors, quand on s'est retrouvés dans une école secondaire, j'étais avec Patrick Boivin, qui est le cousin du chef actuel de Wemontachi, et qui a vu les mots écrits sur les murs et qui a demandé à rencontrer le professeur de linguistique. Et là, il y a eu un moment très touchant parce qu'ils se sont mis à échanger le nom des animaux des forêts, les mots, et ils se comprenaient Ojiboui et Atikamekw. Bien, ils sont très proches parce que l'Ojiboui, c'est la même langue que l'Atikamekw, c'est l'Algonquien. Alors, on retrouve les mêmes mots, « mark », par exemple, pour « ours », vous allez le retrouver en Saskatchewan. Vous allez le retrouver dans l'Ouest. Et ça, quand les jeunes se rendent compte de l'unité... Moi, je me souviens d'avoir eu ces expériences-là avec des jeunes, à Atikamekw notamment, leur expliquer qu'ils ont une grandeur américaine. Oui. Là, t'es à Wemont, t'es à Manoan, t'es à Manoan, t'es là, t'es là, t'es dit, « Hey, j'appartiens à l'Amérique, moi. » Mais c'est précieux, ce sentiment-là, parce que, par exemple, les Ojibouis ne connaissaient pas l'existence des Atikameks avec qu'on était. Absolument pas. D'ailleurs, on va faire une pause, on y reviendra. Mais je vais vous poser une question là-dessus, sur la question de la connaissance. C'est drôle, parce que les sauteux du Manitoba ne connaissaient pas les Atikameks du Québec. Ah, de toute façon, on ne les connaît même pas à Montréal. Non. Faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante, leschemins-radio-canada.ca Won't you open for me Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Manon Barbeau Manon Barbeau, c'est un travail considérable quand j'écoute, puis je peux l'évaluer, ce que ça a pu demander, cette décennie de créativité, de motivation, de laisser... En tout cas, je suis admiratif. Vous n'avez pas idée comment je suis admiratif. Mais ça donne des résultats. Est-ce qu'il y a autant de jeunes filles que de jeunes hommes? Il y en a de plus en plus. Au départ, les premières années, il y avait plus de garçons. Ah oui? Comme au cinéma. Oui, comme au cinéma. Comme au cinéma québécois. Mais maintenant, je dirais que c'est à peu près égal. Ah oui? Oui, oui. Les moments où ça me faisait le plus plaisir, c'était un moment où j'ai vu ça, mais c'était quand, parce qu'on sait que les enfants se font jeunes dans les communautés, quand des jeunes mères en train d'allaiter étaient à la salle de montage. Ça, c'était vraiment plaisir. Mais maintenant, je dirais que oui, même qu'il y a une jeune fille qui est en train de partir d'une coopérative audiovisuelle à Manawan actuellement. Ah oui? Oui. Mais c'est beau de voir. Est-ce que les préoccupations des jeunes filles et des jeunes filles sont les mêmes que les jeunes hommes? Ou est-ce que vous avez pu voir ces choses-là ou que vous n'avez pas regardé? Ah oui, bien, je réfléchis en ces termes-là. Je peux dire sans approfondir que je pense que les films les plus politiques sont par contre faits par des hommes. Oui. Je vois que les films à facture plus poétique, quoique beaucoup de gars font aussi des films à facture poétique, mais les films les plus expérimentaux, sauf Kevin Papathie de Kitsakik, qui va dans la poésie, l'expérimental et le politique à la fois, une vraie signature de cinéaste. Beaucoup de filles font des films à caractère plus poétique ou plus relationnel. Ça ne nous surprend pas trop. Les gars font souvent des films plus politiques, comme Réal Junior Leblanc, qui a une facture poétique très, très grande, un jeune inout de Petit Hamid, mais qui... de Ouachat, de Ouachat, excuse-moi, mais qui a fait Blocus 138, par exemple, quand la route a été bloquée là-bas. Donc, des films aussi très politiques. Très politiques. C'est de la poésie, mais c'est de la poésie engagée. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans une sorte de projet... D'abord, il y a une chaîne de télévision nationale, autochtone, surtout anglophone, APTN, bien connue. Est-ce que vous êtes diffusée sur APTN? Oui, qui a diffusé de nos films. Est-ce qu'ils le font systématiquement? Ils l'ont fait les deux dernières années, et cette année, on a un projet en développement avec eux, là, qui retrace, qui refait le portrait des figures émergentes de cette expérience, bien, de cette aventure Wapikoni, si on veut. Donc, des figures emblématiques, des jeunes qui n'en seraient pas là aujourd'hui s'ils n'étaient pas passés par le Wapikoni mobile, mais qui sont des figures marquantes de leur culture, maintenant, de la jeunesse, en tout cas, de leur culture. Vous avez des personnages... On parlait... À micro fermé, on parlait de Samian, par exemple. Non, mais il a passé par Wapikoni. Mais Samian, il a non seulement passé, mais la première escale qu'on a faite, une des toutes premières escales, c'était à Picogan. Ah oui, que je savais bien. Et Picogan en Abitibi, c'est sa communauté. Il attendait, il avait attendu dire qu'un studio s'en venait, puis il trouvait donc qu'on était Indian time, on n'arrivait pas. Et finalement, il a recomposé, il a enregistré son premier vidéoclip dans Roulotte, son deuxième, son troisième, puis maintenant, on sait qu'il a gagné le prix du meilleur CD de rap l'an dernier, et qui est en train de faire son troisième actuellement. Donc, c'est notre porte-parole en plus, puis c'est un garçon que j'adore, qui est d'une authenticité, puis d'une fidélité, puis d'un talent extraordinaire, et qui est vraiment très engagé, lui aussi, pour sa communauté. Tout à fait. Puis on va le saluer, d'ailleurs, Samian, s'il nous écoute. Oui, qu'on aime beaucoup Samian. On va dire qu'on aime beaucoup, moi aussi, je le connais. Et puis on va saluer les gens de Picogan, puis les gens des communautés qui nous écoutent, parce que vous savez, Manon, les gens des communautés des Premières Nations écoutent beaucoup les chemétraux. Ah oui, c'est le fun. Ben oui, ben oui. Beaucoup d'amis encore, mais je suis les vieux, je suis les vieilles, mais il reste que... Ils nous écoutent beaucoup. On salue tout le monde, alors. Oui, on va saluer tout le monde. Il y a beaucoup de talent dans ça. On parle de Samian, c'est un bel exemple. Il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. On rentre dans une communauté, puis soit à l'écriture, soit à la musique, beaucoup. Donc, c'est une sorte de libération d'une énergie créative. Puis des fois, il y a des talents que la communauté elle-même ne soupçonne pas. On est arrivé à l'Est-Gouche pour la première fois, il y a deux ans. Un père est venu voir la roulotte en disant, mon fils, il est toujours dans le sous-sol, en train de dessiner, vous ne pourriez pas le sortir de là. Il dessinait d'une façon extraordinaire. Il a fait une première animation. On l'a montré à Paris, à l'École internationale des Gobelins, qui a une réputation internationale, qui fait de l'animation. Ils ont dit, on lui offre une école d'été gratuite. Il a passé une partie de l'été il y a deux ans, à l'École des Gobelins, avec les studios de Walt Disney, puis tout ça. Et maintenant, il est à Concordia. Ça doit quand même vous faire chaud au cœur. Oui, mais j'aimerais ça que ce soit collectif. J'aimerais ça qu'il y en ait 5000 comme ça. Non, bien sûr. Bien sûr, on voudrait que ça marche partout. Mais il reste que ce principe est extraordinaire. C'est une... On n'aurait pas... S'il n'y a pas ça, ces instruments, c'est-à-dire prendre l'opportunité, ces instruments, ça crée un climat de création. Je vais m'exprimer. Samian, on met l'exemple. Comment vous n'êtes pas arrivés encore? Arriver, puis on va chanter. Puis il est charismatique. Alors, il passe dans la communauté, Samian, et puis avec ses raps et tout ça, il devient un modèle aussi. Il y en a des rapports qui naissent dans la communauté maintenant avec des choses à dire. Parce que, ben oui, il écoute beaucoup de musique, il écoute beaucoup de films, faire des films, la littérature, l'écriture. On dirait qu'il y a beaucoup plus d'activités sur le plan culturel. C'est peu connu, mais on est en train d'en parler que d'activités politiques. Oui, mais moi, je remarque que les jeunes qui ont été très actifs dans l'Ouapiconi, ils commencent à prendre un tournant politique à un moment donné. Ils ont le goût de s'engager politiquement. Annon Barbeau, vous êtes une fauteuse de troubles. Je suis une fauteuse de troubles. Vous avez mis le trouble en créant des politiciens. C'est ça que je veux. Je veux qu'il y ait une transformation aussi, puis je veux que ce soit global. C'est pour ça qu'on crée des liens avec les communautés d'ailleurs. Mais c'est beau, parce que ça revient au début de notre conversation sur la nature du documentaire. Résilience et transformation. On ne prendra pas ça pour une fatalité, que les jeunes soient prisonniers des réserves indiennes. Ils sont beaux, ils sont capables de s'ouvrir sur le monde, ils sont capables d'aller à Paris, au Pérou, de créer, de filmer, de s'exprimer, de chanter. Puis de faire de la politique. Mélissa Molen-Dupuis, cofondatrice d'Ader No More ici, est sur notre conseil d'administration. Elle a fait des films avec nous et elle est partie pour la politique solide. On lui souhaite... Elle va nous écouter, Mélissa. Puis les Molen, c'est une très grande famille. Les Molen de la... Les Inou, les Molen de Mingan et de Tchahachit aussi. Manon Barbeau, on a terminé notre conversation ce dimanche soir. Bonne nuit. Bonne nuit, comme on dit. Merci d'être venu sur les chemins de travers. On aurait bien continué une bonne partie de la nuit, mais il faut se discipliner. Mais puis, en plus, moi, il faut que j'aille me coucher. Merci d'avoir été là. On remercie André Véronneau, qui était avec nous en première heure, grand historien du cinéma québécois. Marc-André Robert, jeune historien du cinéma. Et Manon Barbeau, qui vient de nous livrer l'essentiel d'une sorte de bonne humeur extraordinaire pour l'avenir, Manon Barbeau. La semaine prochaine, il sera question Rien de moins. L'émission va porter sur une expression, un concept, ce mystère. Ça s'appelle les valeurs. Il sera question des valeurs humaines du point de vue anthropologique, historique et éthique. Louis-Pascal Lauriaud était à la technique ce soir, Marie-Paul Beaulieu à la discothèque, Lise Ménard à la recherche, Claude Godin à la réalisation. Et imaginez-vous que c'était Serge Louchard qui était au microphone. Je vous souhaite une bonne semaine à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada